Bonjour à tous, voici le deuxième diaporama sur la respiration chez les animaux, où nous allons étudier la structure des poumons et la mécanique ventilatoire, ainsi que l'irrigation pulmonaire. Tout d'abord, nous allons étudier l'organisation et la structure de l'appareil respiratoire pulmonaire des mammifères, les poumons alvéolés. Nous n'étudierons pas les autres appareils respiratoires du vivant, à savoir notamment les branchies et les trachées, ça ce sera dans un autre module de systématique animale. Tout d'abord, qu'est-ce que l'appareil respiratoire ? L'appareil respiratoire, c'est ce qui est formé par les voies aériennes et les poumons. Les voies aériennes sont constituées d'un ensemble de conduits qui acheminent l'air jusqu'aux poumons. C'est par exemple la trachée, les bronches, qui se ramifient en bronchioles. Les poumons sont constitués de l'ensemble des parois des alvéoles pulmonaires, qui sont des petits sacs à l'extrémité des bronchioles. Ces poumons sont un organe d'échange des gaz respiratoires qui vont passer de l'air vers le sang ou inversement. Les échanges se réalisent au niveau des alvéoles et des parois des alvéoles. L'air contenu dans les alvéoles va réaliser des échanges d'eau 2 et de CO2 avec le sang qui circule dans la paroi des alvéoles. La plupart des éléments de l'appareil respiratoire sont localisés dans la cage thoracique. Les poumons, plus précisément, sont collés à la cage thoracique par l'intermédiaire de la plèvre, qui est l'équivalent du péricarde dans le cœur. Cela correspond à deux feuillets qui sont séparés par du liquide, qui vont permettre aux poumons de suivre les mouvements de la cage thoracique. Voici une représentation de la plèvre. Elle est donc localisée juste en bordure des poumons. Elle est formée de deux feuillets, le feuillet pariétal qui est collé à la cage thoracique et le feuillet viscéral qui est collé au poumon. Entre les deux feuillets se trouve une cavité remplie de liquide, qu'on appelle le liquide pleural, dans la cavité pleurale. L'ensemble plèvre pariétal, plèvre viscéral et cavité pleurale remplie de liquide forme la plèvre, qui rend solidaire le poumon à la cage thoracique, ce qui lui permet de se gonfler et de se dégonfler en suivant les mouvements de la cage thoracique. Mais cela permet également d'absorber les chocs et un rôle de protection du poumon. Rappelez-vous le TP que l'on a fait sur le cœur et le système respiratoire. La plèvre, notamment le feuillet viscéral, donnait un côté luisant au poumon et doux. Revenons à l'organisation de l'appareil respiratoire. Le trajet de l'air est relativement simple. L'air rentre par les fosses nasales et la bouche. Il passe ensuite par le pharynx, puis la trachée, qui est le conduit à parois cartilagineuses que l'on peut facilement sentir en touchant son cou. Ensuite, la trachée se ramifie en deux bronches, une bronche droite et une bronche gauche, qui vont aller chacune dans chaque poumon. Ce sont les bronches principales. Ces bronches principales vont se ramifier en bronchioles. Cela va être d'abord des bronchioles de diamètre intermédiaire, puis des bronchioles de petit diamètre. Les bronchioles terminales sont les plus petites bronchioles qui sont juste impliquées dans le trajet de l'air et qui n'ont pas de rôle dans les échanges de gaz respiratoires avec le sang. Des bronches principales jusqu'aux bronchioles terminales, il y a une ramification. Les conduits deviennent de plus en plus petits, mais servent uniquement à la conduction et ne servent pas aux échanges gazeux. Toute cette partie de l'arbre respiratoire, de l'arbre bronchique, on l'appelle l'espace mort anatomique, parce que c'est un espace qui va pouvoir stocker de l'air lors de l'inspiration, mais qui ne va pas servir aux échanges gazeux respiratoires. Les bronchioles terminales vont ensuite se ramifier en des bronchioles plus petites, dont la paroi est riche en vaisseaux sanguins et qui va permettre cette paroi d'assurer des échanges gazeux respiratoires. Ces bronchioles respiratoires ne font plus partie de l'espace mort anatomique. Elles font partie de l'espace qui participe aux échanges gazeux. Les bronchioles respiratoires se terminent par des canaux alvéolaires et à l'extrémité des canaux alvéolaires, on trouve des petites alvéoles, c'est-à-dire des petits sacs, qui vont être les plus petites ramifications du poumon. Les échanges gazeux respiratoires se font entre l'air qui circule dans les bronchioles respiratoires, les canaux alvéolaires ou les alvéoles, et la paroi de ces bronchioles ou de ces alvéoles. L'ensemble des ramifications de l'arbre respiratoire pulmonaire permet d'augmenter la surface d'échange. On estime que si l'on prend la surface cumulée de toutes les alvéoles, donc de la paroi des alvéoles, il y a à peu près 100 m² d'échange dans le poumon chez l'homme, contre 2 m² de surface de la paroi corporelle. Donc ça, c'est à mettre en lien avec la loi de Fick, que nous avons vue en introduction, qui stipulait que le flux de diffusion des gaz respiratoires était d'autant plus important que la surface d'échange était grande. Alors, si on compte à peu près le nombre de ramifications, il y a une trachée qui va former 2 bronches, et chaque bronche va se ramifier pour former à peu près 60 000 bronchioles terminales. Donc ça, c'est uniquement la portion conductrice. Et puis ensuite, ces bronchioles terminales vont se ramifier pour former des sacs alvéolaires qui seront formés de plusieurs alvéoles, et on estime que dans un poumon humain, il y a à peu près 8 millions d'alvéoles pulmonaires qui participent aux échanges gazeux respiratoires. Donc nous allons étudier la structure des alvéoles puisque ce sont les structures les plus importantes impliquées dans les échanges gazeux respiratoires. Donc vous avez ici un schéma qui représente 2 alvéoles séparées par une paroi qui est formée de tissus conjonctifs. Donc les alvéoles sont bordées par un épithélium puisque l'épithélium, c'est le tissu qui recouvre des cavités, et les alvéoles sont des cavités. Et cet épithélium est formé de 2 types de cellules que l'on va appeler les pneumocytes. Cite pour cellules, pneumo pour poumon. Alors la première catégorie de cellules, elles sont représentées de manière aplatie, elles sont pavimenteuses, et ce sont les pneumocytes de type 1. Les pneumocytes de type 1 sont majoritaires et ils vont être impliqués dans les échanges gazeux respiratoires puisqu'ils ont une faible épaisseur, ce qui va favoriser la loi de Fick. Donc ce sont toutes les cellules en forme pavimenteuse que vous avez sur le schéma, donc aplaties. Ensuite, les pneumocytes de type 2, ce sont les cellules qui sont beaucoup moins abondantes, elles ne représentent que 5% de la paroi des alvéoles, donc 5% des cellules. Et donc ce sont des cellules qui vont sécréter un composant qu'on appelle le surfactant, qui est un film riche en lipides. Cela va éviter que les alvéoles ne se collapsent sur elles-mêmes, c'est-à-dire ne s'écrasent sur elles-mêmes, du fait de la diminution de la quantité d'air à l'intérieur des alvéoles lors de l'expiration. Donc ce surfactant est également très important pour la mécanique ventilatoire puisqu'il permet de diminuer le travail à fournir au niveau des muscles de la cage thoracique pour pouvoir gonfler et dégonfler le poumon. Les alvéoles sont séparées par du tissu conjonctif élastique, ce qui va permettre au poumon de se gonfler et de se dégonfler. Donc c'est un tissu qui est riche en protéines d'élastine, en plus des fibroblastes. Et dans ce tissu conjonctif, qui forme la cloison interalvéolaire, circulent les capillaires sanguins. Et donc les échanges gazorespiratoires vont se réaliser entre le sang qui circule dans ces capillaires sanguins et l'air qui est situé dans les alvéoles. Donc la barre petit e représente l'épaisseur de la surface d'échange qui doit être franchie par les gaz respiratoires pour réaliser ces flux diffusifs. Et donc on estime qu'elle est de moins de 1 micromètre dans les alvéoles pulmonaires, ce qui est tout à fait en accord avec la loi de Fick qui stipule qu'il faut que la barrière d'échange soit relativement faible pour que les flux diffusifs soient efficaces. Donc cette cloison interalvéolaire contient non seulement du tissu conjonctif lâche, des capillaires sanguins, mais elle contient également des macrophages qui ont un rôle immunitaire qui vont permettre également de lutter contre les bactéries mais aussi contre les polluants. Et donc bien sûr, elle contient des fibroblastes puisque c'est un tissu conjonctif et que les fibroblastes sont les cellules qui élaborent le tissu conjonctif. Et elles contiennent des fibres d'élastine qui sont responsables de l'élasticité du tissu. Donc la barrière R capillaire, qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire, est très fine, d'environ 0,2 micromètre, ce qui la rend adaptée à son rôle d'échange de gaz par diffusion. Alors revenons sur la vascularisation du poumon puisque le poumon doit être richement vascularisé pour la réalisation des échanges gazeux. Donc les poumons, ils sont alimentés par la circulation pulmonaire. Le sang qui provient du cœur droit est un sang qui est riche en CO2 et pauvre en O2 qui est non hématosé et qui arrive donc au poumon par l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire se ramifie en plusieurs artérioles pulmonaires qui se ramifient elles-mêmes et se divisent pour former un réseau de capillaires pulmonaires qui circulent au niveau des parois alvéolaires, donc près de l'air alvéolaire. Donc ce sont les capillaires que l'on a vu tout à l'heure qui circulent dans le tissu conjonctif élastique. Au niveau de ce capillaire, le sang se charge en dioxygène et s'appauvrit en CO2. Et donc les différents capillaires convergent vers des vénules pulmonaires qui se jettent elles-mêmes dans les veines pulmonaires qui rejoignent le cœur gauche. Donc les poumons, il faut savoir qu'ils sont souvent, cela est souvent oublié. Ils sont également alimentés par la circulation générale ou systémique puisque les cellules doivent être alimentées par du sang riche en oxygène pour qu'elles réalisent leurs différentes fonctions biologiques. Et donc il y a une partie de la circulation systémique qui va également au niveau des poumons. Mais cette circulation systémique n'est pas impliquée dans l'enrichissement du sang en dioxygène et l'élimination du CO2. Maintenant, étudions la mécanique ventilatoire, c'est-à-dire les mécanismes de l'expiration et de l'inspiration qui permettent les flux de gaz par convection d'air à l'intérieur de l'arbre respiratoire. Rappelons tout d'abord quel est le rôle de l'inspiration et de l'expiration par rapport à ce que nous avons vu en introduction. Nous avons vu que pour que les flux diffusifs de gaz respiratoire puissent être entretenus, il faut que la différence des pressions partielles des gaz, notamment du dioxygène et du CO2, entre l'air alvéolaire et le sang soit maintenue relativement élevée. Donc si on laisse les échanges se faire par diffusion, à terme, l'équilibre est atteint et donc les pressions partielles en O2 et en CO2 à l'intérieur de l'air et à l'intérieur du sang seraient identiques si l'équilibre est atteint. Et donc l'équilibre n'est jamais atteint car l'air est renouvelé en permanence à l'intérieur de l'arbre respiratoire, ce qui fait qu'il y a toujours une différence de pression partielle des gaz entre l'air alvéolaire et le sang. Et donc ça, ça va être un moteur de la diffusion. Donc on peut visualiser les mouvements d'inspiration et d'expiration par des explorations en fait en spirographie qui sont des méthodes de médecine qui permettent de mesurer le volume d'air qui est inspiré et qui est expiré lors de mouvements normaux, donc de repos. On appelle cela le volume courant. Mais également les volumes qui peuvent être inspirés lors d'une inspiration maximale ou qui peuvent être expirés lors d'une expiration maximale. On peut enregistrer les cycles répétés d'inspiration et d'expiration. C'est une ventilation qui est dite tidale puisque l'inspiration et l'expiration se font dans les mêmes conduits. Donc l'air circule dans les deux sens dans l'arbre respiratoire. Et ça, c'est typique des mammifères puisque chez les oiseaux, par exemple, il y a une organisation de l'appareil respiratoire qui fait de telle sorte que la circulation soit unidirectionnelle à l'intérieur des poumons. Donc on a plusieurs volumes de ces volumes intéressants à noter par spirographie. Tout d'abord, le volume courant. C'est le volume d'air qui est échangé à chaque inspiration et expiration de repos. Donc par exemple, quand vous parlez, vous êtes au repos, assis, vous allez inspirer 0,5 litres d'air, ce qui fait que votre poumon va se remplir de 3 litres d'air au total et vous allez expirer 0,5 litres d'air, ce qui fait qu'il n'y a plus que 2,5 litres d'air dans vos poumons. Donc vous voyez que vos poumons ne se vident jamais. Il y a toujours 2,5 litres d'air dans vos poumons. Donc maintenant, si vous décidez de faire une expiration forcée, vous inspirez normalement, mais vous expirez au maximum. Vous allez donc vider votre volume de réserve expiratoire qui est d'à peu près 1,5 litres. Et il ne restera du coup dans vos poumons que 1 litre, ce qu'on appelle le volume résiduel. Donc même quand vous décidez de faire une expiration forcée, vous ne videz jamais complètement vos poumons. Et on distingue également le volume de réserve inspiratoire, c'est le volume d'air maximal que l'on peut inspirer lors d'une inspiration forcée. Et vous voyez que si vous décidez de gonfler vos poumons au maximum, d'inspirer au maximum, vous pouvez remplir jusqu'à 6 litres d'air dans vos poumons. Donc on estime qu'on a à peu près une réserve de 3 litres d'inspiration d'air. Donc ça, c'est les volumes les plus importants à retenir. Le volume courant, le volume de réserve expiratoire, le volume résiduel et le volume de réserve inspiratoire. Les différentes phases sont l'inspiration et l'expiration. Donc l'inspiration, c'est la phase active de la respiration, des mouvements respiratoires. Active, ça veut dire qu'elle repose sur la contraction musculaire et il y a deux muscles qui sont impliqués. Ce sont le diaphragme et les muscles intercostaux externes. Lorsqu'ils vont se contracter, le diaphragme va s'abaisser, les côtes vont s'ouvrir, ce qui va permettre d'augmenter le volume de la cage thoracique. Et comme on considère qu'on est un peu avec la loi des gaz parfaits, que vous verrez peut-être en chimie, en tout cas, cette augmentation de volume va créer une dépression. C'est-à-dire que la pression totale qui règne à l'intérieur des alvéoles va devenir plus faible que la pression de l'air dans l'atmosphère, dans le milieu extérieur de l'organisme. Et donc, l'air, naturellement, s'écoule des zones de haute pression vers les zones de basse pression. C'est ce qui est responsable du vent en circulation atmosphérique. Et donc, l'air va s'écouler dans l'arbre respiratoire jusqu'aux alvéoles puisque la pression à l'intérieur des alvéoles, donc la pression totale, je ne raisonne pas en termes de pression partielle, la pression totale de l'ensemble des gaz respiratoires ou non respiratoires qui sont localisés dans les alvéoles est plus faible que la pression atmosphérique. Donc, cet écoulement, c'est un écoulement par convection. Les mouvements d'expiration sont également des mouvements de convection d'air, sauf que ce sont des mouvements qui sont passifs puisque l'expiration, lorsqu'elle est non forcée, repose sur la relaxation, la décontraction des muscles du diaphragme et des muscles intercostaux. Lorsque le muscle du diaphragme se relâche, le diaphragme remonte, ce qui va diminuer en fait le volume de la cage thoracique. Et ce volume diminue également par la relaxation des muscles intercostaux puisque ceci va rapprocher les côtes l'une de l'autre. Donc, comme la cage thoracique diminue de volume, ceci va créer une surpression à l'intérieur de la cage thoracique et la pression totale de l'air à l'intérieur de la cage thoracique va être supérieure à celle de l'air dans le milieu atmosphérique extérieur. Et donc, l'air va s'écouler naturellement dans l'autre sens, donc de l'intérieur des alvéoles vers le milieu extérieur du fait de cette différence de pression totale, j'insiste bien toujours sur le fait que ce soit la pression totale qui existe entre l'alvéole et le milieu extérieur. Par contre, l'expiration forcée est active et on peut notamment voir des personnes qui font de l'apnée travailler en fait sur leur expiration pour augmenter l'efficacité des échanges respiratoires pour renouveler au maximum l'air à l'intérieur des poumons afin d'augmenter le taux d'oxygène qui peut être stocké dans les poumons. Donc, l'expiration active, elle est forcée et elle repose sur la contraction d'autres muscles intercostaux, les muscles intercostaux internes qui sont localisés un peu plus en profondeur mais également les muscles abdominaux. Donc ça, c'est uniquement lorsque vous faites une expiration forcée, c'est-à-dire quand vous allez jouer sur le volume de réserve expiratoire. Ce qui est important de noter surtout avec les chiffres de la spirographie, c'est que seul 15% de l'air des alvéoles est renouvelé à chaque cycle. Donc, le volume renouvelé, c'est le volume courant. C'est à peu près 0,5 litres. Vous inspirez et expirez à chaque fois 0,5 litres. Mais ce volume courant va se mélanger avec l'air résiduel qui reste dans vos poumons qui est formé du volume résiduel d'un litre et du volume de réserve expiratoire de 1,5 litres environ. Ce qui fait que la pression partielle en O2 est plus basse dans l'air alvéolaire que dans l'air inspiré. Je m'explique. Si vous reprenez le diagramme que l'on a vu tout à l'heure de spirographie, vous voyez qu'à chaque inspiration et expiration de base, donc de repos, vous allez expirer 0,5 litres d'air qui est de l'air propre. C'est vraiment en simplifiant, c'est-à-dire de l'air qui est riche en oxygène, donc avec la même quantité d'oxygène que dans l'air atmosphérique. Par contre, il reste à chaque expiration 2,5 litres d'air qui ont donc servi aux échanges gazo-respiratoires avec le sang qui arrive dans les poumons, qui est un sang qui est riche en CO2. Donc l'air qui stagne, donc l'air résiduel qui stagne à l'intérieur des poumons est un sang qui est plus riche en CO2 que l'air atmosphérique et qui s'est appauvri en dioxygène puisqu'il y a déjà une partie du dioxygène qui est partie dans le sang et qui a servi aux échanges gazo-respiratoires au niveau des poumons. Donc si on regarde sur le graphe les pressions partielles qui règnent dans l'air inspiré, on a à peu près 21,3 kPa au niveau de la pression partielle en O2 dans l'air inspiré mais par contre dans les poumons cette pression partielle ça veste à 13,9 kPa puisqu'il y a un mélange entre de l'air inspiré et l'air résiduel qui s'est appauvri déjà en dioxygène du fait des échanges gazo-respiratoires avec le sang. Et inversement la pression partielle en CO2 de l'air inspiré est relativement faible 0,04 kPa alors qu'elle est de 5,3 kPa dans l'air qui circule dans les alvéoles pulmonaires puisque du CO2 est déjà passé du sang vers l'air résiduel qui reste accumulé à l'intérieur des poumons lors d'une expiration normale. Pour terminer ce diaporama revenons rapidement sur les flux de gaz au niveau des poumons et des tissus par diffusion puisque je vous ai dit que les barrières d'échange étaient traversées par diffusion par la garde respiratoire et que le moteur de cette diffusion était la différence de pression partielle des gaz entre les deux milieux. Rappelons que l'expiration et l'inspiration sont des mouvements de convection de l'air qui permettent de renouveler les gaz respiratoires et d'entretenir la différence de pression partielle du dioxygène et du CO2 au niveau de la surface d'échange entre l'air et le sang. Au niveau de cette surface d'échange les flux de gaz se réalisent non pas par convection mais par diffusion dans le sens des pressions partielles décroissantes. Donc si l'on regarde au niveau des poumons la pression partielle en dioxygène qui règne dans l'air alvéolaire qui est de 13,9 kPa est plus importante que la pression partielle de dioxygène qui règne dans le sang entrant dans les capillaires alvéolaires qui est d'environ 5,3 kPa. Donc naturellement les vaisseaux se chargent en dioxygène donc c'est le raisonnement inverse pour le CO2 le CO2 est plus riche au niveau de sa pression partielle au niveau du sang des capillaires puisque sa pression partielle est d'environ 6 kPa contre 5,3 dans l'air des alvéoles des poumons donc naturellement le CO2 diffuse du sang vers les alvéoles des poumons donc si on regarde le sang qui sort des capillaires alvéolaires il y a la même pression partielle en dioxygène et en CO2 dans l'alvéole des poumons et dans le sang qui sort des capillaires alvéolaires donc ce sang enrichi en dioxygène rejoint le coeur gauche par les veines pulmonaires et le sang oxygéné sera acheminé à l'ensemble de la circulation par l'artère aorte donc dans la circulation générale au niveau des tissus c'est le mécanisme inverse vous avez également un relevé des pressions partielles en dioxygène et en CO2 dans le sang et à l'intérieur des cellules ou dans le tissu dans la lave interstitielle entre les cellules et on peut constater que la pression partielle en dioxygène dans le sang oxygéné est supérieure à celle des tissus et par contre la pression partielle en CO2 dans le sang oxygéné est inférieure à celle qui règne dans les tissus donc en suivant la loi de Fick et le fait que les gaz se déplacent dans le sens des pressions partielles décroissantes et bien naturellement le dioxygène diffuse dans les tissus et le CO2 au contraire diffuse dans le sang alors il faut noter que ça s'est rendu également possible grâce à la lipophilie des gaz c'est à dire que les gaz peuvent facilement traverser les membranes des cellules pour terminer ce diaporama je vous laisse vous auto-évaluer par quelques quiz à bientôt